Musique Correspondance Martine Jacob Correspondance est aujourd'hui consacrée à Simone Veil. Voici un discours prononcé par Simone Veil en 2005. Les rescapés d'Auschwitz ne sont plus qu'une poignée. Bientôt, notre mémoire ne reposera plus que sur nos familles, sur l'État, mais aussi sur les institutions qui en ont fait leur mission, notamment celles en charge des lieux où vous vous trouvez aujourd'hui. Elle sera aussi la source d'inspiration d'artistes et d'auteurs, comme un objet qui nous échappe pour le meilleur et pour le pire. Notre mémoire, surtout, doit être intégrée et conciliée avec l'enseignement de l'histoire à l'école, faisant des élèves comme des professeurs, des relais essentiels de cette nécessaire transmission. Musique Il vous appartiendra, continue Simone Veil, de faire vivre ou non notre souvenir, de rapporter nos paroles, le nom de nos camarades disparus. Notre terrible expérience aussi de la barbarie poussait à son paroxysme, flattant les instincts les plus primaires de l'homme comme les ressorts d'une modernité cruelle. L'humanité est un vernis fragile, mais ce vernis existe. En parlant de ce monde à part que fut celui des camps et de la tourmente dans laquelle les Juifs furent emportés, nous vous disons cette abomination, mais nous témoignons aussi sur les raisons de ne pas désespérer. D'abord, pour certains d'entre nous, il y eut ceux qui nous aidèrent pendant la guerre par des gestes parfois simples, parfois périlleux, qui contribuèrent à notre survie. Il y eut la camaraderie entre des tenues certes pas systématiques, dont les effets furent ô combien salutaires. Et puis, pour cette infime minorité qui regagna la France en 1945, la vie a été la plus forte. Elle a repris avec ses joies et ses douleurs. Puisse nourrir, résonnez en vous comme notre peine immense. Notre héritage est là, entre vos mains, dans votre réflexion et dans votre cœur, dans votre intelligence et votre sensibilité. Il vous appartient que la vigilance ne soit pas un vain mot, un appel qui résonne dans le vide de consciences endormies. Si la Shoah constitue un phénomène unique dans l'histoire de l'humanité, le poison du racisme, de l'antisémitisme, du rejet de l'autre, de la haine, ne sont l'apanage d'aucune époque, d'aucune culture, ni d'aucun peuple. Il menace à des degrés divers et sous des formes variées au quotidien, partout et toujours, dans le siècle passé comme dans celui qui s'ouvre. Ce monde-là est le vôtre. Les cendres d'Auschwitz lui servent de terreau. Pourtant, votre responsabilité est de ne pas céder aux amalgames, à toutes les confusions. La souffrance est intolérable. Toutes les situations ne se valent pourtant pas. Sachez faire preuve de discernement, alors que le temps nous éloigne toujours plus de ces événements, faisant de la banalisation un mal peut être plus dangereux encore que la négation. L'enseignement de la Shoah n'est pas non plus un vaccin contre l'antisémitisme, ni les dérives totalitaires, mais il peut aider à forger la conscience de chacun et chacune d'entre vous. Il doit vous faire réfléchir sur ce que furent les mécanismes et les conséquences de cette histoire dramatique. Notre témoignage existe pour vous appeler à incarner et à défendre ces valeurs démocratiques qui puisent leurs racines dans le respect absolu de la dignité humaine. Notre lègue le plus précieux, à vous, jeunesse du XXIe siècle, Simone Veil. Musique du XXIe siècle, Musique du XXIe siècle, ayant été élue par l'Académie française à la place laissée vacante par la mort de Pierre Mesmer, voici le discours que fit Jean-Dormesson pour accueillir Simone Veil à l'Académie française le 18 mars 2010. En voici quelques extraits. C'est une joie, madame, et un honneur de vous accueillir dans cette vieille maison où vous allez occuper le treizième fauteuil qui fut celui de Racine. De Racine, madame. De Racine. Ce qui flotte ce soir autour de nous, ce sont les plaintes de Bérénice. Je n'écoute plus rien et pour jamais. Adieu. Pour jamais. Ah, Seigneur, songez-vous en vous-même combien ce mot cruel est affreux quand on aime. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous ? Seigneur, que tant de mères me séparent de vous. Que le jour recommence et que le jour finisse sans que jamais Titus puisse voir Bérénice. Où l'immortel dialogue entre Phèdre et sa nourrice Eunone. Eunone. Quels fruits recevront-ils de leurs vaines amours ? Ils ne se verront plus. Phèdre, ils s'aimeront toujours. Avec La Fontaine qui fut son contemporain, avec Ronsard, avec Hugo, avec Nerval, avec Baudelaire et Verlaine, avec Péguy, avec Apollinaire et Aragon, Racine est l'un de nos plus grands poètes et peut-être le plus grand de tous dès qu'il s'agit de passion et surtout de la passion malheureuse. Je suis chargé, dit Jean Dormesson, je suis chargé ici de vous expliquer en trois quarts d'heure, madame, pourquoi nous sommes heureux et fiers de vous voir lui succéder. Je ne voudrais pas que le vertige vous prie ni que la tâche vous parue trop lourde. Vous succédez à Racine, c'est une affaire entendue. Vous succédez aussi à Mésiriac, à Valincourt, à Lafaye, à la baie de Voisenon, à Dureau de la Malle, à Picard, à Arnaud, tous titulaires passagers de votre treizième fauteuil et qui n'ont pas laissé un nom éclatant dans l'histoire de la pensée et des lettres françaises. Ils constituent ce que Jules Renard, dans son irrésistible journal, appelle le commun des immortels. Depuis le cardinal de Richelieu, notre fondateur, l'Académie est faite de ces contrastes. Ce sont eux qui permettent à un autre de nos confrères, Paul-Valéry, de nous décocher une de ses flèches les plus acérées. L'Académie est composée des plus habiles des hommes sans talent et des plus naïfs des hommes de talent. Rassurez-vous, madame, ou pour parler comme Racine, cessez de vous troubler, vous n'êtes point trahi. Ce n'est ni pour votre naïveté ni pour votre habileté que nous vous avons élus. C'est pour bien d'autres raisons. Ne croyez pas trop vite que vous êtes tombés dans un piège. Vous n'avez pas à redouter aujourd'hui, madame, des Avanis, à la Mollet ou à l'Albert de Meun. De toutes les figures de notre époque, vous êtes l'une de celles que préfèrent les Français. Les seuls sentiments que vous pouvez inspirer et à eux et à nous sont l'admiration et l'affection. Je voudrais essayer de montrer pourquoi et comment vous incarnez avec plus d'éclats que personne les temps où nous avons vécu, où le mal s'est déchaîné comme peut-être jamais tout au long de l'histoire et où quelques-uns comme vous ont lutté contre lui avec détermination et courage et illustré les principes qui ne nous sont pas tout à fait étrangers de liberté, d'égalité et de fraternité. L'histoire commence comme un conte de fées. Il était une fois sous le soleil du midi à Nice, une famille sereine et unie à qui l'avenir promettait le bonheur et la paix. Le père est architecte avec des ancêtres en Lorraine. La mère a quelque chose de Greta Garbo. Vous avez deux sœurs, Milou et Denise et un frère Jean. Vous êtes la petite dernière de cette famille Jacob qui est juive et très française, patriote et laïque. L'affaire Dreyfus avait à peine ébranlé son insouciance. On racontait chez vous que lorsque l'innocence du capitaine Dreyfus avait été reconnue, votre grand-père avait débouché une bouteille de champagne et déclaré tranquillement les descendants de 89 ne pouvaient se tromper. Alors que votre mère était plutôt de gauche, votre père était plutôt à droite. Il lisait un quotidien de droite, l'éclaireur et elle, l'œuvre, Marianne ou le petit Niçois de tendance socialiste. Le plus frappant dans cette famille si républicaine et si française, c'est son caractère foncièrement laïque. Une de vos cousines italiennes de passage chez vous avait pris l'initiative de vous entraîner dans une synagogue. Votre père l'avait appris. Il prévint votre cousine qu'en cas de récidive, elle ne serait plus reçue dans votre maison. Votre père avait quitté Paris pour Nice parce qu'il pensait que la Côte d'Azur allait connaître un développement spectaculaire. Dès le début des années 30, la crise venue d'Amérique frappait votre famille comme elle frappait tous les Français et même l'Europe entière. Vous étiez obligés de vous restreindre mais la vie continuait, toujours aussi gaie et charmante, entre Nice et la Ciota où votre père avait construit une maison de vacances. Votre mère jouait au tennis avec un jeune homme brillant qui revenait d'un séjour à Berlin. C'était Raymond Aron. Le 3 septembre 1939, la guerre éclatait. Le 10 mai 1940, l'offensive allemande se déclenchait. Le 13 mai, Winston Churchill prononçait à la Chambre des communes un des discours les plus célèbres de l'histoire. « Je n'ai rien d'autre à offrir que du sang, de la sueur et des larmes. Le paradis terrestre où vous aviez vécu s'engloutissait dans le passé. » Le 3 octobre 1940, le premier statut des Juifs était dicté par Vichy. Votre père, très ancien combattant, avait peine à admettre que le maréchal Pétain put être responsable de ses honteuses dispositions. Il se vit pourtant retirer le droit d'exercer son métier. L'existence devenait difficile. Deux ans plus tard, les alliés débarquaient en Afrique du Nord et l'armée allemande envahissait la zone libre. Nice et le sud-est de la France furent occupés par les Italiens qui adoptaient une attitude de tolérance à l'égard des Juifs français. Au point que le midi constitua pour un bref laps de temps un refuge pour les Juifs. Nice vit ainsi sa population s'accroître en quelques mois de près de 30 000 habitants. Mais, une autre année plus tard, les Italiens évacuaient la région. En septembre 1943, avant même les troupes allemandes qui prenaient le relais des troupes italiennes, la Gestapo débarquait à Nice avec Aloïs Brunner, déjà célèbre à Vienne, qui dirigera plus tard le camp de Drancy. Le crime se mettait en place. Le 29 mars 1944, vous passez à Nice les épreuves du baccalauréat avancées de trois mois par crainte d'un débarquement allié dans le sud de la France. Le lendemain, 30 mars, en deux endroits différents, par un effroyable concours de circonstances, votre mère, votre sœur Milou, votre frère Jean et vous-même êtes arrêté par les Allemands. Huit jours plus tard, vous arrivez à Drancy où les conditions matérielles et morales sont déjà très dures. Vous ne savez plus rien de votre père ni de votre sœur Denise. Vous êtes très vite séparé de votre frère. Une semaine encore, le calendrier se déroule impitoyablement et le 13 avril, à 5 heures du matin, en gare de Bobigny, vous montez avec votre mère et votre sœur dans un convoi de wagons à bestiaux en direction de l'Est. Le voyage dure trois jours, du 13 avril à l'aube au 15 avril au soir. Le 15 avril 1944, en pleine nuit, sous les cris des SS, les aboiements des chiens, les projecteurs aveuglants, vous débarquez sur la rampe d'accès du camp d'Auschwitz-Birkenau, vous entrez en enfer, vous avez 16 ans, de longs cheveux noirs, des yeux verts, et vous êtes belles. Des déportés vous attendent sur la rampe de débarquement. Ils vous crient en français, laissez vos bagages dans les wagons, mettez-vous en fil, avancez. Tout à coup, une voix inconnue vous murmure à l'oreille. « Quel âge as-tu ? » vous répondez 16 ans. Un silence, puis tout bas et très vite, dit que tu en as 18. La voix inconnue vous a sauvé la vie. Des enfants et des femmes âgées ou malades sont empilés dans des camions que vous n'avez jamais revus. Votre mère, Milou et vous, vous vous retrouvez toutes les trois dans la bonne file, la bonne file, entourée de capots qui vous prennent vos sacs, vos montres, vos bijoux, vos alliances. Une amie de Nice arrêtée avec vous, conservée sur elle un petit flacon de l'envin. Sous les cheminées des crématoires d'où sort une fumée pestilentielle qui obscurcit le ciel, vous vous aspergez à trois ou quatre de ce dernier lambeau de civilisation avant la barbarie. Jean d'Ormesson continue. La nuit même de votre arrivée au camp, les capots vous font mettre en rang et un numéro indélébile vous est tatoué sur le bras. Il remplace l'identité que vous avez perdue. Chaque femme étant enregistrée sous son seul numéro avec, pour tout le monde, le prénom de Sarah. Vous êtes le numéro 78 651. Vous appartenez désormais avec 10 millions d'autres au monde anonyme des déportés. Et, à l'âge où les filles commencent à se détourner de leur jeu d'enfant pour rêver de robes et de romances au clair de lune, vous êtes l'image même de l'innocence. Votre crime est d'être née dans la famille honorable et très digne qui était la vôtre. Dans l'abîme où vous êtes tombés, dans ce cauchemar devenu réalité, il faut s'obstiner à survivre, survivre à Auschwitz, comme à Mauthausen, à Treblinka, à Bergen-Belsen. C'est une tâche presque impossible. Le monstrueux prend des formes quotidiennes. À l'intérieur de l'industrie du massacre, des barèmes s'établissent. Pour obtenir une cuillère, il faut l'organiser selon le terme consacré, c'est-à-dire l'échanger contre un morceau de pain. Dans ce monde de la terreur et de l'humiliation fait pour détruire tout sentiment humain et dont le spectre ne cesse de hanter notre temps, la charité vit encore. Vous portez des haillons. Une Polonaise rescapée du ghetto de Varsovie vous donne deux robes. Quel bonheur ! Vous en donnez une à une amie qui était architecte et qui parlait français et aussi misérable que vous. Car vous vous faites des amis. Ginette qui a votre âge, Marceline Lauridan, plus jeune de 18 mois, qui a 14 ou 15 ans, vous devez vous défendre de tout, de la faim, de la brutalité, de la violence, des coups, mais aussi de la compassion trompeuse et trop entreprenante. Une des chefs du camp était une ancienne prostituée du nom de Sténia, particulièrement dure avec les déportés. Mystère des êtres, sans rien exiger en échange, Sténia vous sauve deux fois de la mort, votre mère, Milou et vous. Une première fois à Birkenau en vous envoyant dans un petit commando et une seconde fois à Bergen-Belsen en vous affectant à la cuisine, à la libération des camps. Elle sera pendue par les Anglais. Nous sommes en janvier 1945. L'avance des troupes soviétiques fait que votre groupe est envoyé à Dora, commando de Burenwald. Le voyage est effroyable. Le froid et le manque de nourriture tuent beaucoup d'entre vous. Vous ne restez que deux jours à Dora où vous vous expédiez à Bergen-Belsen. Votre mère épuisée y meurt du typhus le 13 mars. Un mois plus tard, les troupes anglaises entrent à Bergen-Belsen et vous libèrent. Mais cette libération est loin d'être la fin de vos malheurs sans nom. Les Anglais sont épouvantés du spectacle qu'ils découvrent dans les camps. Des monceaux de cadavres empilés les uns sur les autres et que des squelettes vivants précipitent dans des fosses. Vous êtes accablés par la mort de votre mère et par la santé de votre sœur qui n'a plus que la peau sur les os, qui est rongée de furoncles et qui, à son tour, a attrapé le typhus. Le retour à Paris en camion d'abord puis en train demande longtemps, très longtemps, et il est amer. Plus d'un mois après la libération de Bergen-Belsen, vous arrivez enfin à l'hôtel Lutetia. Vous apprenez alors seulement le sort de votre sœur Denise dont vous n'aviez aucune nouvelle depuis Drancy. Déportée à Ravensbrück, puis à Mauthausen, elle vient de rentrer en France. Le sort de votre père et de votre frère, vous ne le saurez que bien plus tard. Déportée dans les pays baltes, ils ont disparu à jamais entre Kaunas et Talin. Votre famille est détruite. Vous entendez des gens s'étonner. Tiens, elles sont revenues. C'est bien la preuve que ce n'était pas si terrible. Le désespoir vous prend. En m'adressant à vous, Madame, continue, j'endors mes sons, en cette circonstance un peu solennelle, je pense avec émotion à tous ceux et à toutes celles qui ont connu l'horreur des camps de concentration et d'extermination. Leur souvenir à tous, entre ici avec vous. Beaucoup ont péri comme votre père et votre mère. Ceux qui ont survécu ont éprouvé des souffrances que je me sens à peine le droit d'évoquer. La déportation n'est pas seulement une épreuve physique, c'est la plus cruelle des épreuves morales. Revivre après être passé par le royaume de l'abjection est presque au-dessus des forces humaines. Vous qui aimiez tant une vie qui aurait dû tout vous donner, vous n'osez plus être heureuse. Pendant plusieurs semaines, vous êtes incapable de coucher dans un lit, vous dormez par terre. Les relations avec les autres vous sont difficiles. Être touché et même regardé vous est insupportable. Dès qu'il y a plus de deux ou trois personnes, vous vous cachez derrière les rideaux dans les embrasures des fenêtres. Au cours d'un dîner, un homme plutôt distingué vous demande ici votre numéro de vestiaire que vous avez tatoué sur votre bras. A plusieurs reprises, dans des bouches modestes ou dans des bouches augustes, j'ai entendu parler de votre caractère. C'était toujours dit avec respect, avec affection, mais avec une certaine conviction. Il paraît, madame, que vous avez un caractère difficile. Difficile ? Je pense bien. On ne sort pas de la Shoah avec le sourire aux lèvres. Avec votre teint de lisse, vos longs cheveux, vos yeux verts qui verraient déjà parfois au noir, vous étiez une jeune fille non seulement très belle, mais très douce et peut-être plutôt rêveuse. Une armée de bourreaux, les crimes du national-socialisme et 2500 survivants sur 76 000 juifs français déportés vous ont contraintes à vous durcir pour essayer de sauver votre mère et votre sœur, pour ne pas périr vous-même. Permettez-moi de vous le dire avec simplicité, pour quelqu'un qui a traversé vivante le feu de l'enfer et qui a été bien obligé de perdre beaucoup de ses illusions. Vous me paraissez très peu cynique, très tendre et même enjoué et très gai. Ce qui vous a sauvé du désespoir, c'est le courage, l'intelligence, la force de caractère et d'âme et c'est l'amour. Il succède à la haine. Extrait du discours de Jean Dormesson Le temps pour vous passe à toute allure. Pour moi aussi, il faut aller vite. Après avoir été du côté de la liberté des hommes et de l'égalité des femmes, vous consacrez votre énergie, votre courage, votre volonté inébranlable à une cause nouvelle, la fraternité entre les peuples, y compris la réconciliation après l'horreur avec l'Allemagne d'hier et de demain, celle de Bach, de Kant, de Goethe, de Hölderlin, de Schumann, d'Heinrich Heine, de Husserl, de Thomas Mann et celle de l'Union européenne. Vous avez toujours été libre, véhémente et sereine. Vous le restez tout au long de vos hautes fonctions et au-delà. Sur plusieurs points, vous remarquez votre indépendance. Vous éprouvez des réserves à l'égard de l'idéologie des droits de l'homme. Vous vous interrogez sur l'absence de prescription des crimes contre l'humanité. L'arrivée au pouvoir de François Mitterrand provoque chez vous des sentiments contrastés. Admiration pour le discours présidentiel prononcé en 1984 devant le Bundestag avec la fameuse formule sur les pacifistes à l'ouest et les missiles à l'est. Méfiance à l'égard du projet Mitterrand d'Europe confédérale qui, en 1991, à l'effroi des pays de l'Est, privilégiait outrageusement la Russie au détriment des États-Unis. Vous ne tardez surtout pas beaucoup à mettre le doigt sur des problèmes qui, aujourd'hui encore, 30 ans plus tard, pèsent sur les institutions européennes, les clivages politiques nationaux qui parasitent les débats communautaires, l'éparpillement des instances européennes entre Bruxelles, Strasbourg et Luxembourg, la contradiction permanente surtout entre l'aspiration à la communauté et la fidélité aux racines ancestrales, au point que votre conception de l'Europe a fini par évoluer. Vous croyez moins désormais à un édifice européen monolithique qu'à un agrégat de nations. Jean-Dormeisson continue. Vous accomplirez au sein de la haute magistrature des tâches essentielles que le temps m'empêche d'énumérer dans le détail. Disons rapidement que vous y confirmez la loi sur la bioéthique et que vous y tranchez le débat récurrent de la primauté du droit communautaire sur la législation nationale. A aucun moment dans ces fonctions éminentes que vous exercez avec une loyauté parfaite vous n'abandonnez vos convictions. Au terme de ces instants trop brefs et déjà trop long que j'ai eu la chance et le bonheur de passer avec vous, je m'interroge sur les sentiments que vous portent les Français. Vous avez été abreuvés d'insultes par une minorité et une large majorité vous une sorte de culte à l'icône que vous êtes devenus. La première réponse à la question posée par une popularité si constante et si exceptionnelle est liée à votre attitude face au malheur. Vous avez dominé ce malheur avec une fermeté d'âme exemplaire. Ce que vous êtes d'abord c'est courageuse et les Français aiment le courage. Vous avez des convictions mais elles ne sont jamais partisanes. Vous les défendez avec force mais vous êtes loyale envers vos adversaires comme vous êtes loyale envers vos amis. Vous êtes un modèle d'indépendance. Plus d'une fois vous trouvez le courage de vous opposer à ceux qui vous sont proches et de prendre parce que vous pensez qu'ils n'ont pas toujours tort le parti de ceux qui sont plus éloignés de vous. C'est aussi pour cette raison que les Français vous aiment. Avec une rigueur à toute épreuve vous êtes en vérité une éternelle rebelle. Vous êtes féministe vous défendez la cause des femmes avec une fermeté implacable mais vous n'adhérez pas aux thèses de celles qui à l'image de Simone de Beauvoir ni les différences entre les sexes. Vous êtes du côté des plus faibles mais vous refusez toute victimisation. Quand on vous propose la Légion d'honneur au titre d'ancienne déportée vous déclarez avec calme et avec beaucoup d'audace qu'il ne suffit pas d'avoir été malheureuse dans un camp pour mériter d'être décorée. La clé de votre popularité il faut peut-être la chercher en fin de compte dans votre capacité à emporter l'adhésion des Français. Cette adhésion ne repose pas pour vous sur je ne sais quel consensus médiocre et boiteux entre les innombrables opinions qui ne cessent de diviser notre vieux pays. Elle repose sur des principes que vous affirmez envers et contre tous sans jamais hausser le ton et qui finissent par convaincre. Disons-le sans affectation au cœur de la vie politique vous offrez une image républicaine et morale. Il y a en vous comme un secret. Vous êtes la tradition même et la modernité incarnée. Je vous regarde, madame. Vous me faites penser à ces grandes dames d'autrefois dont la dignité et l'allure imposaient le respect. et puis je considère votre parcours et je vous vois comme une de ces figures de proue en avance sur l'histoire. Oui, il y a de l'énigme en vous, une énigme claire et lumineuse jusqu'à la transparence. Elle inspire à ceux qui ont confiance en vous des sentiments qui les étonnent eux-mêmes. Vous le savez bien. Ici, sous cette coupole, nous avons un faible pour les coups d'encensoir dont se méfiait Pierre Mesmer. L'admiration est très répandue parmi ceux qui se traitent eux-mêmes d'immortels. Nous nous détestons parfois, mais nous nous admirons presque toujours. Nous passons notre temps à nous asperger des loges plus ou moins méritées. Nous sommes une société d'admiration mutuelle que Voltaire déjà dénonçait en son temps. Cette admiration vous la suscitez, bien sûr, vous-même. Mais, dans votre cas, quelque chose d'autre s'y mêle du respect, de l'affection, une sorte de fascination. Beaucoup, en France et au-delà, voudraient vous avoir selon leur âge pour confidentes, pour amies, pour mères, peut-être pour femmes de leur vie. Ces rêves d'enfants, les membres de notre compagnie les partagent à leur tour. Aussi ont-ils choisi de vous prendre à jamais comme consoeurs. Je baisse la voix, on pourrait nous entendre. Comme l'immense majorité des Français, nous vous aimons, madame. Soyez la bienvenue au fauteuil de racine qui parlait si bien de l'amour. J'endors mes sons. Le temps pour vous passe à toute amour. Pour moi aussi. Il faut aller vite. Après avoir été du côté de la liberté des hommes et de l'égalité des femmes, il faut consacrer votre énergie, votre courage, votre volonté inébranlable à une cause nouvelle, la fraternité entre les peuples. Y compris la réconciliation après l'horreur avec l'Allemagne d'hier et de demain, celle de Bach, de Kant, de Goethe, de Hölderlin, de Schumann, d'Orienne, de Husserl, de Thomas Mann et celle de l'Union Européenne. Les pères de l'Europe ont voulu construire une réalité à partir du rêve d'un homme dont la voix a retenti nombre de fois sous cette coupole. J'ai nommé Victor Hugo. En 1841, fraîchement élu à l'Académie, il se consacre à la rédaction d'un texte sur le Rhin où il ébauche le projet d'une Union Européenne fondée sur ce qu'il est convenu aujourd'hui de nommer le couple franco-allemand. Il écrit « La France et l'Allemagne sont essentiellement l'Europe. L'Allemagne est le cœur, la France est la tête. Le sentiment et la pensée, c'est tout l'homme civilisé. Il y a entre les deux peuples connexion intime, consanguinité incontestable. Ils sortent des mêmes sources, ils ont lutté ensemble contre les Romains, ils sont frères dans le passé, frères dans le présent, frères dans l'avenir. » Éternité et avenir sous l'égide de ces beaux mots qui ont naturellement chez vous « Je suis fière d'être reçue par votre compagnie. » Applaudissements C'était Correspondance Une émission préparée et présentée par Martine Jacob Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage